Sans plus tarder, avez-vous amené une Bible avec vous ? Ou aujourd'hui, on peut dire, avez-vous un cellulaire ? Éteignez la sonnerie, mais ouvrez l'application biblique. On va faire une lecture dans Luc au chapitre 8. Luc, chapitre 8. Je vais faire la lecture des versets 22 à 25. Luc, chapitre 8, les versets 22 à 25. Vous avez trouvé ? Vous êtes prêts ? Alors j'y vais. Luc, chapitre 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Merci, Père, pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos esprits. Fais-nous comprendre ta pensée, ta volonté ce matin. On te demande également de visiter encore une fois chaque personne et chaque famille représentée ici. Non seulement cela, on te prie de visiter notre ville, Seigneur. On veut que notre ville soit bénie, soit visitée par toi, soit touchée, soit bouleversée par ton amour. Et le message de vie et de paix et d'espoir que tu donnes. Ce message qui est en toi, Seigneur, nous voulons le partager, nous voulons le vivre. On te prie donc au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Quand je préparais le message, hier soir, je priais un peu pour cela et puis j'écoutais en même temps les nouvelles de ce qui se passe aux États-Unis. Je me disais, ah, ça tombe un petit peu sur le même thème. Je n'ai pas fait exprès, mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être communiqué ce matin sur ce thème-là de traverser la tempête. « Qui aime une bonne tempête ? » Une bonne tempête. Quand une tempête passe ou quand un ouragan passe, ça laisse des dégâts. Pour certains, c'est dévastateur. Pour d'autres, c'est une opportunité. Et ici, on voit les disciples qui montent dans une barque avec Jésus. Et quand on lit le texte, il n'y a rien qui semble indiquer que les disciples se doutaient qu'ils allaient bientôt faire face à une tempête. Jésus dit, passons de l'autre côté du lac. Ils montent dans la barque. Personne ne pose de questions, personne ne réplique. On y va. Let's go parce qu'on est habitué à suivre Jésus. Et à un moment donné, alors qu'ils naviguent, je ne sais pas si c'était à mi-chemin sur le lac ou au début ou vers la fin, je n'ai aucune idée, la Bible ne le dit pas, mais on sait qu'à un moment donné, alors qu'ils naviguent, le vent se met à souffler et ça devient suffisamment fort pour mettre leur foi à l'épreuve. Vous savez, des fois, entre deux rives, c'est-à-dire entre deux étapes, entre deux saisons de nos vies, entre deux projets, entre deux missions, parfois il y a une tempête qui nous atteint. Et on ne sait pas toujours à quoi ça va ressembler. On ne sait pas toujours quelles vont être les répercussions, les résultats, les dommages. Mais parfois entre deux périodes de nos vies, entre deux étapes, quand il y a une transition, une tempête se déclare. Ici, on voit Jésus qui est dans la barque, il s'endort et les disciples sont là, ils naviguent, ils pensent que tout va bien, Jésus est avec nous dans la barque, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui parfois pensent que puisque Jésus est avec moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Je me suis engagé sur cette voie-là, Dieu est avec moi, donc tout devrait couler, glisser sur l'eau, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a des naïfs comme ça dans la salle ? Et puis une tempête se déclare qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait pas prévu. Ils n'ont peut-être pas regardé la météo ce jour-là, ils se sont embarqués dans cette aventure avec Jésus et puis la tempête se déclare. Et c'est drôle parce qu'on se dit, je suis avec Jésus, comment ça se fait ? Parce que c'est Jésus qui a eu l'idée de traverser de l'autre côté du lac. Jésus ne savait pas qu'il allait y avoir une tempête. Jésus ne savait pas que nos vies seraient en danger en allant dans cette direction-là. Psaume 23 nous dit que l'Éternel qui est le bon berger nous conduit près des eaux paisibles. Et Jésus lui nous dit, allons par là et il y a une tempête qui nous y attend. Non, la Bible n'enseigne nulle part qu'il n'y aura pas des tempêtes dans la vie du croyant. C'est plate, hein ? Mais par contre, elle nous assure, elle nous démontre que même s'il y a une tempête dans ta vie, Dieu est capable de la calmer. Je ne sais pas s'il y a une tempête dans ta vie en ce moment, mais je veux que tu saches ce matin. Si tu oublies tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes, il y a une chose que je veux que tu saches. Si tu traverses une tempête ou si tu t'apprêtes à entrer dans une tempête, Dieu est capable de la calmer. Parfois, Dieu calme les tempêtes qui font rage autour de nous. On le voit à plusieurs endroits dans la Bible, notamment dans le psaume 107. Les versets 28 et 29 nous disent « Alors dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu et le Seigneur les conduisit à bon port. » Lève la main si Dieu t'a déjà sorti d'une tempête, s'il a déjà calmé une tempête dans ta vie, que tu pensais être ta dernière tempête, ton dernier voyage. Et juste au bon moment, Dieu s'est présenté et puis il a dit à ta tempête « Tais-toi. » « T'étais peut-être tout mouillé partout, mais Dieu ne t'a pas laissé périr dans ta tempête. » Il est intervenu. Parfois, Dieu calme la tempête autour de nous et parfois, Dieu calme la tempête qui est à l'intérieur. Et parfois, la tempête qui est à l'intérieur est plus dangereuse que la tempête qui fait rage autour de toi. Dans Jean au chapitre 14, le verset 1 nous dit « Ne soyez pas si inquiets, c'est Jésus qui parle, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Toujours dans Jean 14, au verset 27, il dit à ses disciples « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. » Encore une fois, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous disent « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » Ça, c'est dans la version parole de vie. Est-ce que tu traverses une tempête et qu'il y a une tempête à l'intérieur et que la paix de Dieu vient calmer cette tempête qui est en toi ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une situation telle qu'on ne savait pas si tu allais survivre à cette expérience-là ? Mais il y a une paix qui te garde. Tout, 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 tout est en danger autour de toi, tout semble s'écrouler autour de toi, mais à l'intérieur, c'est la paix. Une paix qui vient de Dieu, une paix qui surpasse l'intelligence. Une paix qu'on ne peut pas comprendre. Ça fait rage, tout le monde pense que tu vas abandonner, que c'est fini pour toi, et toi, tu es relax, tu te balades parce que tu as confiance en Dieu. Il y a des années, je traversais une situation très difficile et parmi les gens qui étaient au courant de ma situation, quelques-uns sont venus me voir et me disaient, mais comment tu fais pour être tranquille comme ça alors qu'on sait ce qui t'arrive ? Et moi, je répondais toujours la même chose, je disais, j'ai prié, j'ai fait tout ce que moi je pouvais faire, j'ai prié, j'ai remis cette situation au Seigneur. Maintenant, j'attends, et j'attends avec confiance et reconnaissance parce que je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Et il y en a pour qui ce n'était pas assez comme réponse, donc ils s'y sont creusés. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Comment tu peux être aussi en paix dans cette situation ? Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Je ne sais pas, moi, je bois de l'eau. Le Seigneur est au contrôle. Et quand tu saisis ça, vous savez, des fois, on traverse une situation, on dit, j'ai confiance en Dieu, mais à l'intérieur, ça bat la chamane. On dit, ça va bien aller, le Seigneur est au contrôle. Mais à l'intérieur, tu es tout retourné, la nuit, tu as du mal à dormir. Tu te demandes, est-ce qu'il va vraiment venir ? Est-ce que Dieu va vraiment intervenir ? Est-ce que Dieu va vraiment me sortir de là ? Et parfois, je vous avoue, s'il y en a d'autres comme moi dans la salle, vous comprendrez, il m'est arrivé de te dire, Dieu va agir. Et je me retournais ensuite, je dis, tu es mieux d'agir là. Parce que là, si tu ne fais rien, ça va être laid. Ça va être laid. Une fois, j'ai intervenu dans une situation assez délicate. Et puis là, ça risquait de devenir dangereux. Et puis, j'ai fait une prière dans mon cœur avant de rentrer dans l'action. Et puis, je me rappelle, j'ai prisé du Seigneur, ok, prends contrôle, utilise-moi, guide-moi. Mais si je me fais tabasser là-dedans, là, je ne te parle plus. Des fois, on est inquiet. Et l'inquiétude, ça fait partie des émotions humaines, ok ? Parfois, on doit composer avec ça. Et le problème, ce n'est pas d'être inquiet, c'est ensuite, qu'est-ce que tu fais avec cette inquiétude-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Chez moi, j'ai un bac à recyclage. Il y a des choses qu'on recycle et il y a des choses qu'on jette à la poubelle. Quand tu es inquiet, il faut savoir où placer ça. Donne ça à Jésus. Mets ça dans son bac à lui. Il va s'en occuper. Mais il faut que tu lui fasses confiance pour de vrai. Il ne faut pas que ce soit juste des mots. La Bible dit que celui qui doute ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand tu demandes à Dieu, tu dois savoir qu'il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Et demander à Dieu sa paix, est-ce que c'est un luxe ? Quand tu traverses une situation difficile ? Non, non, c'est un besoin. Et le Seigneur qui est un bon berger nous donne ce dont nous avons besoin. Parfois, notre besoin, il est matériel. Parfois, notre besoin, il est spirituel. Parfois, il est émotionnel. Mais si tu as besoin de la paix de Dieu, tu peux lui faire confiance. Il va te la donner. Il va te la donner. Parfois, Dieu règle la situation. Parfois, il te laisse dans la situation, mais il te donne la paix pour que tu puisses survivre dans la situation. Et ne pas te laisser manger à l'intérieur. Dans les foyers, certainement, les femmes ont déjà vu leur époux inquiète alors que la famille traversait une tempête. Il faut prier pour l'époux. Seigneur, donne-lui ta paix. Tu lui frottes le dos un peu. Et quand c'est l'épouse qui est inquiète, messieurs, vous priez pour vos épouses. Seigneur, tu donnes la paix à mon épouse. Tu la prends dans tes bras. Tu ne sers pas trop fort. Tu lui communiques la paix qui est en toi. Tu lui communiques la paix. Parce que Dieu est capable de te donner sa paix. Une paix qui dépasse l'intelligence. Parce qu'il prend soin de nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi ? Parce qu'il prend soin de vous. Donc, tu peux lui faire confiance. Et peut-être que les disciples, alors qu'ils sont dans la barque avec Jésus, ils voient le vent, ils voient les eaux, ils voient que la barque prend l'eau. Ils se disent, si j'avais su, j'aurais dit à Jésus, ce n'est pas une bonne idée, ça. Et je suis certain qu'il y en a plusieurs ici. Si vous aviez su d'avance les épreuves qui vous attendaient dans votre mariage, dans votre carrière, dans votre projet d'entreprise, ou après une décision financière, si vous aviez su d'avance quelles épreuves spécifiquement vous attendaient, plusieurs auraient dit, tu sais quoi ? Laisse faire traverser l'autre bord du lac, moi je reste ici. Je connais ce côté-là, je sais comment ça se passe, ce n'est pas parfait, mais au moins, il n'y a pas d'épreuves comme celle qui m'attend. Et souvent, étant humain, vous savez qu'on est des humains, étant humain, souvent, c'est une fois dans la tempête qu'on regrette la décision. Une fois la tempête, on regrette la décision. Regardez par terre autour de vous, regardez votre chaise, regardez à vos pieds, dites-moi, êtes-vous assis dans une barque qui prend l'eau ? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont assis dans une barque qui prend l'eau ? Ta santé, ton mariage, ta carrière, tes études, tes relations sont en péril et tu ne sais pas si tu vas survivre à cette expérience-là ou tu ne sais pas si tu vas t'en tirer en un seul morceau. Tu ne sais pas dans quel état tu vas être après cette épreuve, après cette tempête-là. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui, dans leur cœur, crient à Dieu. Seigneur, nous périssons, la barque prend l'eau. Pourquoi est-ce que Jésus dort ? Comment se fait-il que quand je traverse une situation difficile, Dieu semble dormir, c'est le silence. Je demande un signe, je demande une parole, je demande un secours et Dieu ne dit rien. Tout ce que tu sens, vous entendez, c'est un ronflement divin. Ça vous arrive parfois de trouver que Dieu dort pendant que vous avez besoin d'être secouru ? La Bible pourtant dit « Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. » Est-ce que Dieu dort vraiment ? Non, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Et si Jésus s'est permis de s'assoupir dans la barque, ce n'est pas parce qu'il a abandonné ses disciples. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'abandon. Écoute bien ce que j'ai dit là. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'abandon. Jésus est dans la barque avec ses disciples et il dort. Et eux, ils voient ce qui se passe autour. Ils sont affolés parce que la Bible dit qu'ils étaient en péril. Donc, la Bible ne dit pas qu'il n'y avait pas un vrai danger. Il y avait un réel danger. Donc, ils avaient un peu raison d'être inquiets. Le danger était réel. Parfois, on dit aux gens « T'en fais pas, ça a bien allé, ça c'est rien. » Non, c'est vraiment sérieux. Mais même quand c'est vraiment sérieux, même quand c'est vraiment sérieux, tu peux recevoir la paix de Dieu et te reposer en lui. Parce que Dieu n'est pas seulement fort quand le problème est petit. Dieu est également fort quand le problème est grand. Des fois, Dieu nous prévient d'avance. Mais des fois, il ne nous prévient pas d'avance. Et pour être bien franc, pour être honnête, vous savez quoi ? Plusieurs d'entre vous, même si vous aviez su d'avance les épreuves qui vous attendaient, vous auriez avancé quand même. Il y a un pourcentage qui aurait fait demi-tour, mais il y en a qui auraient avancé quand même sur la voie qui était dressée devant eux. Pourquoi ? Parce que c'était ta voie. Parce que c'était ta voie. Et donc, épreuve ou pas, je dois marcher sur la voie qui est la mienne. Dans la Bible, on voit Paul, par exemple, qui reçoit un prophète et le prophète, il lui donne un signe prophétique. Donc, il se lie les pieds, les mains, et il dit, l'homme qui va aller à Jérusalem, parlant de Paul, celui-là, voici comment on va l'attacher pour être jugé. Donc, voici les tribulations, voici les épreuves qui l'attendent. Et donc, tous les chrétiens, vous savez ce qu'ils ont essayé de faire à ce moment-là ? Ils ont essayé de convaincre Paul de ne pas y aller. Non, il y a des épreuves qui t'attendent. Vas-y pas. Ce n'est pas de Dieu. Dieu veut que tu sois riche, en santé, prospère. Dieu veut que tout aille bien dans ta vie. Amen ou pas amen ? Au lieu de dire amen, je préfère dire, j'aimerais ça. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Et Paul savait que ça ne marche pas toujours comme ça. Et donc, Paul dit, je dois y aller. Pourquoi ? Parce que Paul avait une mission à accomplir. Quand tu as une mission à accomplir, épreuve ou pas épreuve, tu vas aller jusqu'au bout. Tu ne te laisseras pas impressionner. Tu ne te laisseras pas impressionner. Parce que ta mission est plus importante que ta personne. Ta mission est plus importante. Certains le savaient d'avance, certains ne savaient pas d'avance. Peu importe. Jésus a dit, traversons, moi je traverse. Si Jésus t'a dit, traverse, mon ami, traverse. Fais-lui confiance. Parce que Jésus sait où il va. Et il sait ce qu'il fait. si quelqu'un, se sent comme pris dans une barque qui prend l'eau sous une tempête et est inquiet, Dieu m'envoie vous dire aujourd'hui, n'aie pas peur. Et je te promets que si tu t'accroches à moi, si tu t'attaches à moi, je vais t'amener à bon port. Je vais prendre soin de toi. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu sait que tu as peur. Dieu sait que tu es inquiet. Dieu sait que tu es plein de doutes en ce moment. Tu te demandes s'il est avec toi. Tu te demandes s'il va t'aider, s'il va te sauver, s'il va te secourir. Tu te demandes mille et une questions. Le Seigneur veut te communiquer ce matin sa paix. Il veut te communiquer sa paix. Si tu es dans cette salle et que tout va bien pour toi, il n'y a pas de tempête, tout est beau, attends un peu. On s'en parle dans un mois. Non, j'espère que tu auras une saison de paix qui va durer plus que moi. Et vous savez, il y a plusieurs choses que j'ai retirées de ce texte-là, mais je vais me limiter à trois choses qu'on apprend ici avec Jésus. Trois choses qu'on apprend avec Jésus. J'ai résisté à la tentation d'en énumérer plus, mais si je vous en donne huit, vous allez oublier la moitié de toute façon. Oui, c'est vrai, ça. On oublie souvent. Des fois, on est là, les pasteurs ou les prédicateurs, ils prêchent de tout leur cœur, ils donnent tout pendant 45 minutes, une heure, et après ça, les gens disent, ah, c'était bien, de quoi il a parlé ? Ben, il a parlé de Jésus. C'est vrai, ce n'est pas faux, j'ai parlé de Jésus. Donc, je ne vais pas multiplier les points, d'accord ? On va se limiter à trois. La première chose qu'on retire ce matin, au verset 22, alors qu'on nous dit que Jésus monte dans la barque avec ses disciples, on nous dit ensuite, donc, il dit, passons de l'autre côté du lac, point, ils partirent, point. tu peux suivre Jésus sans inquiétude. Les disciples n'ont pas dit à Jésus, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté du lac ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Pourquoi ? Ben, j'ai regardé la météo ce matin, météo média dit qu'il va y avoir une tempête, ce n'est pas une bonne idée. Bla, 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 bla. Vous savez, des fois, Dieu nous donne une direction pour nos vies, et on trouve toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas y aller. mais ici, Jésus dit, passons de l'autre côté du lac, la phrase se termine par un point, ensuite, ils partirent, ils suivent Jésus simplement. Donc, première chose que je veux que tu saches ce matin, si Jésus t'a appelé, si Jésus t'a donné une direction, il va y aller avec toi. Suis-le simplement et sans inquiétude. Les disciples n'avaient pas de raison de douter de Jésus, ils n'avaient pas de raison de résister à cet appel-là, ils connaissaient leur Seigneur, ils avaient confiance en lui, ils avaient une relation avec lui. Quand tu as une relation avec Dieu, tu sais que peu importe la direction qu'il te montre, tu peux y aller. Parce que quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Si Jésus t'a dit, mon enfant, traversons de l'autre côté, tu peux y aller. Il y a quelqu'un dans la salle à qui Dieu a dit, tu vas quitter cet emploi, tu vas aller là. Mais là, tu hésites parce qu'il y a une baisse de salaire. Mais Jésus te dit, traverse de l'autre côté. Traverse de l'autre côté. Puis je comprends ce que tu vis parce que moi, ça m'est arrivé un jour. Le Seigneur m'a mis à cœur de quitter mon emploi. Je l'ai fait, je l'ai fait tout simplement. Et quand j'ai reçu ma première paye, j'ai dit, ouch ! Mon salaire avait été coupé de moitié. Ma femme m'a dit, t'es sûr que tu sais ce que tu veux ? J'espère. J'espère. Suis Jésus simplement. Suis-le simplement. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Ils l'ont suivi et ils n'ont pas été inquiets. Ils auraient pu décider de rester en arrière. Non, allez-y. Puis bon, on s'appelle. Non, non. Ils vont y aller et peu importe ce qui nous attend, Jésus est avec nous. On va lui faire confiance. Tu peux suivre Jésus simplement et ne pas douter de sa parole. Ensuite, on nous montre que la barque était en péril. Et pendant que la barque était en péril, Jésus dort. ça, ce que ça te dit, c'est que même au milieu de la tempête, tu peux te reposer en lui. Il y en a qui sont tranquilles, en paix, quand tout va bien. Ça, c'est facile. Tu n'as même pas besoin de connaître Dieu pour être en paix quand tout va bien. Hello. C'est quand ça va mal qu'on va tester ta foi. C'est quand ça va mal qu'on va tester ta paix. C'est quand ça va mal que tu as vraiment besoin d'une paix qui surpasse l'intelligence. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, j'aime ma femme quand tout va bien dans la maison. N'est-ce pas? Moi, j'aime mon mari quand il fait sa job. Right? Tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts, d'amour quand tout va bien. Mais c'est quand vous êtes éprouvé dans un couple que là, ton amour va être testé. C'est là qu'on veut savoir si tu l'aimes. Tu comprends? Tant que tu regardais la belle photo sur Instagram, c'est facile de dire oui, je l'aime. En plus, il y a des filtres là-dessus. Donc, tous les défauts ont disparu. Regardez votre époux mesdames et donnez-lui un bon bisou sur la joue. C'est quand ça ne va pas qu'on veut voir ton amour. C'est quand la personne n'est pas à la hauteur de tes attentes qu'on veut voir ton amour. C'est quand la personne ne fait pas ce que tu dis qu'on veut voir ton amour. à faire des belles discussions cet après-midi dans les maisons. Que Dieu vous aide. Et dans la tempête, vous pouvez vous reposer en lui sans inquiétude. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, l'inquiétude ne calme pas la tempête. C'est Jésus qui calme la tempête. donc ton inquiétude ne sert à rien. Ne sert à rien. Deuxième chose qu'on apprend dans ce passage, c'est Jésus qui leur parle. Jésus est réveillé, il calme la tempête et ensuite, il dit où est votre foi? Et j'aime l'ordre des choses dans lesquelles Jésus agit. Il le réveille. Jésus n'est pas en train de leur dire mais où est votre foi? Pendant que la tempête fait rage, il s'occupe de leur crainte et ensuite, il leur pose la question. Vous savez, des fois, quelqu'un vient nous voir avec un problème, une situation et nous, on essaie de remettre en question leur foi avant de les aider. C'est vrai ou pas? Qui est coupable? On remet leur foi en question avant de les aider. Non, aide-le, après on va s'asseoir et on va parler. Jésus fait taire la tempête d'abord, ensuite, il leur pose une question où est votre foi? Et j'aime comment il présente ça. Il n'est pas en train de leur dire vous n'avez pas de foi. Il leur dit où est votre foi? Les disciples avaient la foi. Ils l'avaient juste placé dans la mauvaise chose. Au lieu de mettre leur foi sur Jésus, ils ont mis leur foi sur la tempête. quand tu mets ta foi sur ta tempête, non seulement elle va continuer de faire rage, mais ce ne sera plus une tempête autour de toi. Cette tempête-là va commencer à faire rage à l'intérieur aussi. C'est quand tu mets ta foi sur Jésus que vient la paix. Où est ta foi? Parce que je sais que tu as une foi. Ta foi est peut-être petite comme ça, peut-être qu'elle est grande comme ça. Peu importe, tu as une foi, mais où est-ce que tu l'as mis? Tu as mis ta foi sur ton banquier? Tu as mis ta foi sur ton propriétaire? Tu as mis ta foi sur la maladie? Ou tu as mis ta foi sur Jésus? Où est ta foi? Quand tu mets ta foi sur ta tempête, sur ta situation, c'est à ce moment-là que tu commences à prendre des décisions sans sagesse. Tu agis sous la pression. Tu ne réfléchis plus trop. Tu essaies de faire ce qu'on appelle du patchage, patchwork. Tu cherches une solution rapide. Parce que tu as mis ta foi sur ta tempête. Et comme tu as mis ta foi sur la tempête, tu as peur de la tempête. Et elle a une influence sur toi. Mais quand tu mets ta foi sur Jésus, vient la paix, la sagesse, la force, le courage, le don spirituel, la parole de vie, l'autorité. parce qu'en Jésus se trouvent toutes ces choses. Donc quand tu mets ta foi sur Jésus, c'est là que viennent les choses dont tu as besoin pour passer à travers ta tempête. Mais quand tu mets ta foi sur la tempête, tout ce que la tempête va te donner, c'est de l'eau et une barque qui commence à couler. Non, mets ta foi en Jésus et reçois tout ce dont tu as besoin pour passer à travers. Des fois, Dieu empêche la tempête avant qu'elle t'atteigne et des fois, il laisse la tempête passer et puis, il va te donner la paix dont tu as besoin et toutes les autres ressources spirituelles dont tu as besoin pour faire face à cette tempête-là. Donc, tu peux suivre Jésus simplement et sans inquiétude. Deuxièmement, mets ta foi sur Jésus, pas sur ta tempête. Troisième chose qu'on veut voir dans ce texte-là, c'est que Jésus, il se révèle dans les tempêtes. C'est une des raisons pourquoi Dieu permet les tempêtes. C'est parce que c'est une opportunité pour lui de se révéler à toi. Au dernier verset, le verset 27, les disciples, après avoir vu ce que Jésus a fait, ils disent, mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Les disciples avaient vu Jésus chasser des démons, ils l'avaient vu remettre des pharisiens à leur place, ils avaient vu Jésus parler même à la maladie, d'ailleurs une fois la belle-mère de Pierre était fiévreuse, la Bible nous dit que Jésus a menacé la fièvre et la fièvre est partie. Donc Jésus menace même des maladies qui partent, mais jamais, jamais, il n'avait vu Jésus parler au vent. Qui parle au vent ? Qui fait ça ? Qui parle au vent ? Qui parle à l'eau ? Qui parle au soleil ? Jésus, t'es-tu rendu New Age ? Non. Jésus est le Seigneur de gloire. Il a autorité sur toutes ces choses. Jésus se révèle. Ils ont vu une facette de Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Et dans ta tempête, il y a une opportunité de voir Dieu, de voir une facette de Dieu que tu ne connaissais pas encore. C'est comme ça que Dieu nous fait avancer. Ce n'est pas toujours par des livres que Dieu veut se révéler à nous. C'est aussi à travers tes situations, à travers tes tempêtes, qu'il veut te montrer qui il est. Il aurait pu l'écrire ou te donner une carte d'affaires. Tu sais, moi, je calme les tempêtes. Tu l'aurais cru ou pas, je n'en sais rien. Mais quand tu l'as vécu, quand tu l'as expérimenté, parfois, on lit dans la Bible tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est, comment il est grand. Et c'est super. Mais quand tu l'as expérimenté pour toi-même, quand tu as un témoignage, quand tu es capable de dire, pas seulement, c'est écrit dans la Bible, c'est bien de pouvoir le citer de la Bible, mais quand tu es capable de dire, vous savez, l'autre jour, je traversais une tempête, voici ce que Dieu a fait. Ça, c'est plus puissant encore. C'est un témoignage vivant. À ce moment-là, c'est toi qui deviens la Bible pour la personne à qui tu t'adresses. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes la lettre de Dieu, vous êtes une lettre vivante. Il y a ceux qui ont le livre, et c'est bien, je vous encourage d'ailleurs à lire la Bible régulièrement, OK ? Il y a ceux qui lisent le livre et il y a ceux qui deviennent le message, qui deviennent le livre, qui deviennent la lettre de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas. s'ils n'avaient pas passé par cette tempête-là, ils n'auraient peut-être jamais su à quel point ils marchaient avec quelqu'un de glorieux et de tout-puissant. Plusieurs personnes ont enregistré intellectuellement que Dieu est capable de tout et que Dieu est le Dieu de l'impossible, mais attendent le vivre. Et pour le vivre, il ne faut pas que tu fasses demi-tour quand tu vois la tempête. Il faut que tu avances. Si Jésus t'a dit passons de l'autre bord, il faut que tu avances. Et là tu vas voir qui est le Jésus que tu pries, que tu loues, que tu élèves, que tu célèbres, que tu acclames. Des fois, on est réunis et il y a une occasion, une opportunité qui est donnée pour qu'on puisse acclamer Dieu. Il y en a qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils acclament. C'est vrai ou pas? Il y en a qui acclament parce que bon, c'est le temps d'applaudir, on applaudit. C'est beau, c'est cool, ça fait partie de la réunion. On applaudit. Mais il y en a d'autres, quand ils applaudissent, ils savent exactement pourquoi ils disent bravo à Dieu. Moi quand j'applaudis, c'est pour dire à Dieu bravo parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Quand vous allez voir vos enfants performer, soit dans un sport ou dans un art quelconque, les parents se lèvent et on applaudit, on dit bravo à l'enfant, n'est-ce pas? Même si c'était moyen. Vous applaudissez de tout votre cœur. Mais quand c'est le temps de dire bravo à Dieu, celui qui nous a retirés du péché, celui qui nous a pardonnés nos fautes, celui qui nous a guéris, celui qui nous a conduits, qui nous a préservés, celui qui a pourvu à nos besoins, celui qui s'est révélé à nous, celui qui a guéri notre cœur, celui qui nous a unis à notre conjoint, celui qui a préservé nos enfants, celui qui tous les jours renouvelle ses bontés. Quand on dit acclamer le Seigneur, ce n'est pas juste parce que c'est le fun de ce bout-là dans Réunion, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est digne d'acclamation. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez quoi? Je regarde Jésus là et je comprends une chose. On n'a pas lu cette partie-là, mais juste après la tempête, la barque est arrivée à bon port, et aussitôt qu'ils sont descendus de la barque, Jésus et les disciples sont tombés nez à nez avec un démoniaque. Un homme qui était dans une situation d'oppression et de possession telle que personne n'avait pu l'aider. Personne. Et quand Jésus est arrivé là, en un instant, Jésus a déclaré une parole. Il a menacé le démon. Et cet homme a été délivré une fois pour tout. Écoutez bien. Parfois, quand Dieu te dit, passe de l'autre côté, ce n'est pas parce qu'il a trop de temps libre, il ne sait pas quoi faire, ce serait bien d'aller sur le lac. Il y a des besoins de l'autre côté. Il y a une mission qui t'attend de l'autre côté. Et Jésus n'allait pas se laisser impressionner par une tempête. Parce que la mission qu'il avait reçue était plus grande que la tempête qui essayait de l'arrêter. Je veux te dire ce matin que l'appel qui est sur ta vie est plus grand que la tempête qui essaie de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et si tu comprends ça, tu n'auras peur de rien. Donc quand Dieu va te dire, va là-bas, même s'il te dit à l'avance les épreuves qui t'attendent, tu n'auras pas peur d'y aller. Parce que tu as compris qu'il y avait un appel sur ta vie. Tu as compris que tu avais une mission à réaliser et que cette mission-là t'attend de l'autre côté de la tempête. Parfois, la vie, l'ennemi, tes adversaires vont tout faire pour t'empêcher de passer de l'autre bord. Ils vont lever une tempête pour te faire reculer, pour que tu fasses demi-tout. Parfois, tes finances vont te ralentir pour t'empêcher d'aller plus loin dans la vision et la mission que Dieu t'a donné. Parfois, c'est ta situation familiale, peut-être de couple, qui va être si difficile, si compliqué, si lourde, que tu vas perdre de vue que de l'autre côté du lac, il y a des besoins qui t'attendent, il y a une mission qui t'attend. Il y a des gens qui ont besoin de ce que toi, tu as reçu. Mais si tu te laisses impressionner par ton épreuve, par ta tempête, si tu te laisses ralentir, eh bien, il y a des gens de l'autre côté qui vont rester dans leur situation parce que ce dont ils ont besoin, c'est toi qui l'as reçu. Tu es le messager de Dieu. Et le Seigneur te dit, passons de l'autre côté. Est-ce que tu vas rester là? Et si tu es dans la barque, est-ce que tu vas te laisser distraire? Est-ce que tu vas perdre ta paix, ta joie, ta patience, ta foi parce que le vent s'est levé sur toi et commence à ravager ta vie, ton mariage, ta relation avec tes enfants, tes finances, ta carrière, tes projets? Mais sais-tu que de l'autre côté, de l'autre côté, continue ta mission? La pelle qui est sur ta vie est plus grande que la tempête qui essaie de t'empêcher d'avancer vers ta destinée. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, s'il vous plaît? J'aimerais parler ce matin à toute personne dans cette salle ou toute personne qui nous regarde, qui traverse une tempête en ce moment. Ça secoue, ça bouge, ça fait peur et qui ont pour un instant perdu leur paix, qui ont perdu leur joie, perdu leur confiance, perdu leur foi. Ce matin, je veux que tu enregistres dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton esprit que Dieu est avec toi, tu peux lui faire confiance, il va te garder et que tu ne dois pas perdre de vue l'appel de Dieu sur ta vie. S'il y a une telle personne dans la salle ce matin, j'aimerais qu'on ouvre l'hôtel pour la prière. Quelqu'un qui a besoin de recharger sa batterie dans la prière. Quelqu'un qui a besoin de refaire un plein de force, de foi, de confiance ce matin dans la prière. on va faire ça ensemble. Quelqu'un qui a besoin que Jésus parle à leur tempête. On veut prendre un moment ce matin pour prier ensemble. Pour que Jésus dise à cette tempête-là, tais-toi, ça suffit. Pour que tu puisses continuer ton chemin parce que ton chemin n'est pas terminé. s'il y a d'autres personnes ce matin qui en ont marre de la tempête, qui sont fatiguées que leurs barques prennent l'eau, qui veulent passer de l'autre côté, enfin. Il y a quelqu'un qui se dit, ça fait longtemps que je suis dans cette période de transition-là. Ce serait temps que ça achève. Le Seigneur dit, oui, moi je pense ça aussi. Approche. Ce serait temps que cette période de transition achève. T'as perdu assez de temps maintenant dans cette tempête-là. Laisse-moi parler sur ta situation. dans cette tempête-là. de transition-là.